C'est conscient qu'on recette qu'il a fait vivre physiquement. Le soir venu, il fait donc un symonyme dans la chambre où l'avion est sauvagement, en gros, le nom d'un langage impénétrable avec sa Bible en main. Le nom de mot du viol, soit le mardi 14 juin 2006, face au reçu de la mineure de ce rapide et pour s'apporter une impunité pour son viol, il se fit aidé par des jeunes avec des voix à sa personne qui l'a baigné de force. Suite à ce fait, il apprend la mère de la mineure pour lui laver mes tiens gros. En lui disant, depuis la soirée, c'est ce qu'il y a des moments capitoires. Parmi les moments, c'est ce qu'il y a, c'est le moment. C'est le moment où on a pu mentir, c'est le moment. C'est le moment où on a pu mentir, c'est le moment. C'est le moment où on a pu mentir, c'est le moment. Pour se présenter en tout elle, les trois premières manches d'une interminable pièceante vers une case gale tumultueuse de violation de ses droits. Pointeux. Déblanchement de la mineure, torture et viols répétés. Le pasteur amène la feuille. immédiatement après son vol au cours de la nuit du 13 au 14 juin 2006 la transféra chez son prophète et évêque Michael Jolisset le réapodit 14 juin 2006 là là elle a connu des journées des sévices des montures des violences de toutes sortes au cours des soirées des sanctions sexuelles et des viols répétés les vêtements avaient la coutume de dépréter des journées de jeunes forcées sous prétexte d'alimenter les démons occupant le corps de la rétire elle était devenue une esclave sexuelle au service de bourroux déclinée jusqu'à sa fuite en mai 2009 après trois longues années vous pouvez voir séquestration incontestable à partir du 15 juin 2008 Stéphanie Jean-Pierre a atteint sa majorité le 15 juin 2008 voire son acte de naissance cote 11 pourtant sans son consentement ou sans volonté elle était éternée chez Michael Lisset pour des maladies inventées par le pasteur Amel Lafleur ce qui juin 2008 manqua aussi le début de sa séquestration en janvier 2009 suite à des rumeurs sur la nature des relations amorales et illégales qu'entretenait l'évêque avec la mineure d'Alone le pasteur Amel Lafleur évita de renouveler son mandat à l'église profitant d'une défaillance de leur système de surveillance Stéphanie Jean-Pierre a pris la cuite au moment qu'il se préparait à l'assassiner afin d'étouffer l'affaire c'est pour quoi agitant les pavons à ces forces avaient porté brête contre le pasteur Amel Lafleur voire la brête qui a été déposée en 2009 La r你在 Look at this sexy little thing right here now... If you're like most people today you probably notice this massive crainte